Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être Aidez-nous sur Tipeee Sur le fait de déployer des troupes, ce qui n'est absolument pas en projet, il faut dire encore le rappeler Qu'il balaye ça d'un revers de la main, c'est normal, c'est la moindre des choses Je ne trouve pas qu'il ait beaucoup insisté, je trouve qu'il aurait pu être plus cinglant Et après tout il ne fait que répéter ce qu'on entend sur tous les plateaux depuis que le président Macron a eu cette idée, a pris cette initiative Sur tous les plateaux en France mais aussi en Europe Personne ne pense qu'on puisse vaincre, que l'armée française puisse vaincre Si on l'engageait, ce que personne n'imagine D'ailleurs à vrai dire, et pour aller jusqu'au fond de la pensée Qui peut imaginer qu'on puisse vaincre l'armée russe ? Et ça voudrait dire quoi d'ailleurs vaincre la Russie ? C'est-à-dire lui faire payer des dommages de guerre, juger ses dirigeants, lui faire rendre la Crimée, lui faire lâcher le Donbass Est-ce que quelqu'un croit sérieusement que les armées occidentales sont capables de le faire ? Mais il faut quand même réaliser que c'est difficile de bluffer avec des gens qui ont déjà perdu des centaines de milliers d'hommes Qu'ils soient blessés, tués, mutilés, prisonniers Je veux dire, il faut faire plus que des rôdes montades Il faut faire davantage que d'agiter un savre de bois si on envisage de les intimider La guerre, les Russes sont payés pour savoir que ça coûte cher Et Poutine, il faut lui reconnaître au moins ce talent, a été assez remarquable pour totalement faire basculer son économie Qui était déjà d'ailleurs une économie de guerre, mais quand même la réorienter vers l'Est, etc. Pour s'adapter à la situation, aux sanctions qui étaient prises contre lui Mais nous occidentaux, la dernière fois qu'on ait fait une guerre en France Que ce n'est pas une opération de police au sud de la Méditerranée C'est la guerre d'Algérie Et on a un peu oublié, chemin faisant, à quel point ça coûte cher A quel point ça fait mal, à quel point ça dure longtemps A quel point c'est ruineux Vous n'avez plus de futur, vous vivez dans un présent et dans une précarité qui touche tout le monde Tout le monde est ruiné dans une guerre Et toutes les générations, tout le cas social, Cléine Morel Ce point est très important, ce n'est pas seulement que c'est ruineux, coûteux, etc. C'est que c'est devenu pour nous, on parle de la France, de notre pays En réalité inconcevable et insupportable La Russie semble avoir pris l'ascendant Au moins depuis l'échec de la contre-offensive ukrainienne à l'été dernier La Russie remporte des victoires, notamment à FDIFK, dans le Donbass Et accumule la prise de petites localités dans ce secteur Mais les avancées restent lentes Et je crois que c'est l'argument que l'on entend ad nauseum dans les médias français La Russie, allez en croire, grappille quelques kilomètres seulement Jacques Augard, ce rythme est-il normal, militairement parlant Ou les commentateurs de LCI ont-ils raison de dire que le front est gelé ? Moi je ne pense pas que le front soit gelé parce qu'il bouge quand même Il bouge de manière relativement modérée, vous l'avez dit Mais je pense que surtout il répond à une volonté du commandement russe Qui est d'épargner la vie de ses hommes Les médias occidentaux disent absolument le contraire On entend parler de vagues de soldats russes On a l'impression de voir un film hollywoodien Je renvoie vos auditeurs à un article de Marianne Qui est sorti il y a quelques jours déjà Et qui s'appuyant sur des notes de l'état-major Qui n'aurait d'ailleurs pas dû fuir Probablement, ça c'est encore un autre problème Donne la réalité des choses Donc tout le monde sait, y compris je pense le président Macron Et son ministre de la Défense, son état-major, etc. Tout le monde sait quelle est la réalité, la situation militaire aujourd'hui Moi j'entends parler de débandade en face J'entends parler de désertion De désertion affectant des bataillons entiers Côté ukrainien Parce qu'il y a tout simplement une démoralisation qui est extrême Donc je pense qu'il y a eu des combats difficiles Et je pense qu'il y a eu beaucoup d'héroïsme aussi Côté ukrainien aussi, bien entendu Mais je pense qu'aujourd'hui il y a une espèce de vague Qui fait que de vagues de bombardements Une supériorité aérienne indiscutable Et puis une supériorité électronique Qui est indiscutable aujourd'hui Et qui fait qu'en face Même avec l'appui de l'OTAN Qui d'ailleurs a largement baissé Même avec les remontes en date du président de la République Et l'annonce de déplacement de troupes au sol Je me demande où on les prendrait Et qui ce serait d'ailleurs Et avec quels moyens Et quelles munitions Et quels équipements Je pense que tout ça n'est pas sérieux Si vous voulez Donc on est dans un monde de mensonges Et dans un monde où on cherche à faire À tout prix valoir ce que l'on voudrait Et non pas ce qui est Et donc je pense que ça c'est quand même Le problème majeur de tout ce déferlement médiatique Qu'on subit depuis deux ans Alors je note quand même qu'il y a un changement C'est-à-dire que tous ces personnages Qui s'exprimaient avec certitude Nous pronostiquant une victoire de l'Ukraine Grâce à l'OTAN Ont un peu disparu Ou leur voix s'est un peu éteinte Ils sont beaucoup plus discrets aujourd'hui C'est pas par hasard Tout le monde sait Tout le monde a les informations je pense Donc tous les gens Un peu informés Connaisseraient bien L'aspect dramatique De la position ukrainienne aujourd'hui L'idée évoquée par le pape Est tout à fait compréhensible A déclaré le 11 mars Le porte-parole du Kremlin Dmitri Pescoff La veille le pape François Avait appelé la télévision suisse RTS A ne pas avoir honte De négocier avant que les choses n'empirent Je crois que les plus forts Sont ceux qui voient la situation Pensent aux gens Et ont le courage de hisser Le drapeau blanc Et de négocier a-t-il estimé Négocier est un mot courageux A-t-il ajouté Des propos qui ont bien sûr Scandalisé Kiev Réagissant aux propos du pape Sans le citer néanmoins Le président ukrainien Volodymyr Zelensky A estimé que les personnalités religieuses Qui tentaient d'aider l'Ukraine Sont avec le peuple Et non pas à 2500 km quelque part Son ministre des affaires étrangères Dmitro Kuleba Affirmant de son côté Notre drapeau est jaune et bleu C'est le drapeau pour lequel nous vivons Mourons et triompherons Nous ne hisserons jamais d'autres drapeaux Ce à quoi Maria Zaharova Porte-parole de la diplomatie A rétorqué avec ironie Il ment comme il respire Ils n'ont pas encore rejoint lieu Mais ils ont déjà mis le drapeau partout Vous savez que Vladimir Poutine A parlé à plusieurs reprises De notre volonté Et de notre ouverture A résoudre nos problèmes Par la négociation Et c'est la voie privilégiée A marteler le Kremlin Mais la Russie juge irréaliste La formule de paix Zelensky Appelant au retour De tous les anciens territoires ukrainiens Rattachés à la Russie Et à la création d'un tribunal international Pour des dirigeants russes Une loi a aussi été édictée Interdisant toute négociation Avec la Russie Il me faut absolument vous parler du débat Qui s'est tenu hier A l'Assemblée nationale Au sujet de l'accord de coopération Que la France a conclu Avec l'Ukraine En février, mi-février dernier Accord de coopération Très large Tous azimuts, multisectoriel Qui plonge la France A mon avis Dans la perspective D'une véritable alliance Sur dix ans Alliance coûteuse par ailleurs Avec ce pays en guerre Avec des incidences militaires considérables Mais aussi des aspects de cet accord Qui sont quand même Des formes de provocation Sans équivoque Vis-à-vis de la Russie Notamment la perspective D'aider l'Ukraine A pouvoir profiter Des avoirs russes en France Mais aussi Le soutien appuyé A sa candidature Dans l'OTAN Et dans l'UE Mais il ne suffit pas Nier le fait que nous sommes Cobelligérants Pour que ce soit le cas Et malheureusement Avec tout ce qu'on fait Ça devient de plus en plus Le cas Nos autorités L'ont placé Sur le fondement De l'article 50-1 De notre Constitution C'est-à-dire qu'en fait C'est un simple débat Que le vote n'est pas contraignant Que la responsabilité Que la responsabilité du gouvernement N'est pas engagée Alors qu'il eut fallu Le placer Sous l'article 53 Qui lui Était beaucoup plus contraignant Demandait une véritable ratification Puisqu'il y a des engagements financiers Associés à cet accord Néanmoins Le débat s'est tenu Sous l'œil vigilant De l'ambassadeur d'Ukraine C'est quand même très particulier Le contexte Bon ben vous le connaissez C'est l'escalade Verbal De nos autorités Que ce soit notre président Que ce soit le premier ministre Que ce soit le ministre d'armée Que ce soit le ministre d'affaires étrangères Qui chacun Dans leur Dans leur genre Enfin chacun sur leur registre Explique qu'en gros Il n'y a plus de ligne rouge Il n'y a plus de limite Au soutien de la France à l'Ukraine Que rien ne doit être exclu Alors évidemment Devant les réactions On s'est empressé de dire Que non Il ne s'agissait pas D'envoyer des troupes au sol Bien sûr Mais qu'il s'agissait De poser De faire réfléchir Vladimir Poutine N'est-ce pas Et d'introduire Une sorte D'ambiguïté stratégique Pour moi L'ambiguïté stratégique C'est Ce qui la permet Véritablement C'est soit le silence Soit le flou Soit la rareté De la parole D'autorité Et c'est exactement L'inverse de ce qu'on a fait Il y a un florilège De déclarations Je pense qu'on est justement Sorti de l'ambiguïté stratégique Écoute-moi Il y a deux choses D'abord je suis effaré De la décision qui a été prise C'est-à-dire du vote Qui a été effectué Et surtout le débat Finalement n'a servi à rien Puisque Macron D'une certaine manière Mais aussi les partis politiques Dans la perspective des européennes Se sont tous enfermés Dans une logique électoraliste A des fins purement intérieures Qui les a véritablement ligotés Dans leur prise de position Sur ce dossier Alors le Front National S'est abstenu Le Rassemblement National Oui le Rassemblement National Certaines Il m'arrive de dire URSS aussi Au lieu de la Russie Mais le Rassemblement National S'est abstenu D'ailleurs Un de ses représentants A dit ce matin Qu'il ne pouvait pas faire Autrement dans le contexte actuel Parce qu'effectivement Où on est pour Macron Où on passe pour des pro-Poutine Je ne suis pas sûr Que ce soit un argument Non plus Qui tienne vraiment la route Mais tous les autres Appare les fils Parti communiste ont suivi J'ai envie de dire C'est pour moi Un peu le jour Où la France s'est perdue Parce que quand on regarde La réalité de ce conflit Quand on regarde Son évolution récente Quand on regarde Les réalités D'une hypothétique menace russe Nous sommes entrés Dans un système Et dans un monde Totalement ubuesque Qui est dans un déni De réalité totale Alors je passe sur L'argumentaire développé Par Attal hier soir Et c'est grotesque Quand Gabriel Attal dit Si la Russie gagne Le pouvoir d'achat Des Français va souffrir C'est merveilleux Ça doit être gardé Dans les archives D'abord parce que Ça n'a aucune validité Il n'y a aucun argument Mais je ne vois pas En quoi inversement L'aide promise à l'Ukraine Déjà plus d'un milliard Cette donnée Trois milliards promis Cette année Plus de dix milliards Promis sur les années Qui viennent D'où va sortir cet argent Comment ça ne va pas Impacter davantage Cela aussi Le pouvoir d'achat Des Français À une époque On nous demande D'énormes économies À juste titre Vu la manière Dont Macron Comme ses prédécesseurs Ont creusé la dette française Donc tout ça N'a que d'une tête C'est vraiment Je dirais D'une stupidité terrible C'est une insulte Pour l'ensemble Du peuple français Mais voir L'ensemble des députés Se prêter à ce jeu-là Quel que soit Enfin leur couleur politique Tous ne l'ont pas fait C'est encore Beaucoup plus Beaucoup plus inquiétant Quand on analyse La menace russe Je crois Qu'il faut Il faut être très lucide Et je n'ai pas entendu Dans les arguments Des parlementaires Opposés à cet accord Le moindre argument A cette nature Quel pourcentage Du territoire ukrainien Les Russes Sont-ils occupés En deux ans Et pour quelles raisons De combien de kilomètres Ont-ils progressé Au-delà de leurs frontières Tout ça C'est quelques centaines De kilomètres Quelques 20% Du territoire russe En quoi tout cela Représente une menace Pour nous Je n'entre même pas Dans les détails Du fait Qui a provoqué Qui dans cette guerre Tout à fait fratricide Et déplorable Mais nous sommes entrés Dans une comédie Je crois Absolument sidérante Où nos politiques Vivent dans un monde Totalement parallèle Depuis deux ans On nous dit Que l'Ukraine Ou l'état ukrainien D'aujourd'hui Va gagner cette guerre Et c'est Une mobilisation extraordinaire D'experts étoilés Ou galonnés Sur les plateaux De télévision Ou dans les médias français Pour nous expliquer tout ça Ça me faisait bondir Parce que C'était mépriser Ignorer les réalités fondamentales Du rapport de force Qui était en train De s'installer D'un côté Vous aviez la Russie 148 millions d'habitants Une dizaine de fuseaux horaires Une profondeur stratégique colossale Par rapport à la petite Ukraine 30 millions d'habitants Aujourd'hui peut-être Alors qu'elle en avait 51 Au moment de l'indépendance En 1991 C'est aussi Côté russe L'appareil De production militaire De défense Qui est Réveillé Aujourd'hui En deux ans Finalement La Russie Produit 50 fois plus D'obus d'artillerie Qu'en 2022 Au moment du démarrage De la guerre On pourrait parler Des engins blindés Des chars Des engins blindés D'infanterie Etc Tout est à l'avenant Et en face Vous avez une armée Ukrainienne Moins nombreuse Avec beaucoup moins de réserves Aujourd'hui Fatiguée Par deux ans De bombardements Incessants Et de supériorité D'artillerie Et de supériorité De l'air Considérable De la Russie Et l'OTAN Derrière Qui est pour moi Ce que j'ai dit L'autre jour Sur un autre plateau De télévision Anti-grand-papier C'est-à-dire Une coalition D'États Qui donne du poil A gratter Évidemment Aux Russes Et au président Poutine Et qui est dénoncé Dont la montée vers l'Est Est dénoncée Depuis Au moins Peut-être dix ans D'ailleurs Déjà maintenant Mais surtout L'OTAN Moi je pense qu'on a déversé Comme argent En Ukraine aujourd'hui Et comme matériel Disparate Qu'on ne peut Entretenir Qu'on ne peut maintenir Etc Parce qu'il n'y a pas Les spécialistes voulus Il n'y a pas les pièces voulues Etc Créer un déséquilibre Phénoménal Et je dis que oui Aujourd'hui La Russie est en train De gagner militairement La guerre Ça c'est à mon avis Indiscutable Militairement Alors bien entendu Derrière il y a Et il faut en finir Je dirais C'est l'appel au pape L'appel du pape Pardon Il y a quelques jours En disant qu'il était temps Que l'Ukraine Brandisse le drapeau blanc A quoi elle a répondu Évidemment Dans sa logique A elle Mais je le souhaite De tout mon cœur Parce que je pense Que cette guerre Est une Est une hécatombe Pour la jeunesse Ukrainienne En particulier Il est temps Que ça s'arrête Et il est temps Que les négociations Reprennent Ces négociations Qui n'auraient jamais dû Être torpillées Comme elles l'ont été Par Par les puissances Anglo-saxonnes Et notamment Par le premier ministre Boris Johnson En mars 2022 Alors qu'elle s'était Sur le point d'aboutir Après les rencontres D'Istanbul Aujourd'hui Les partisans de l'OTAN Font valoir Que Poutine Est intervenu En Ukraine Pour empêcher L'extension De l'Alliance Atlantique A ses portes Mais depuis L'OTAN s'est élargi Avec les entrées De la Finlande Et de la Suède A la suite Donc de ce conflit ukrainien N'est-ce pas là Cet élargissement Un échec de Moscou Alors moi je On peut le prendre Comme ça Au premier degré Mais je ne pense pas Du tout en réalité Parce que C'est impliquer Deux états Jusqu'à présent Considérés comme neutres Dans un affrontement Si cet affrontement A lieu Qui ne tournera pas A leur avantage Et donc Je pense qu'au contraire C'est une manière Pour l'OTAN De montrer des muscles Cette adhésion De ces deux pays Mais de montrer des muscles Qui encore une fois Correspondent A des muscles en papier Si je puis dire Donc je pense En réalité C'est un très mauvais calcul De l'OTAN Cette pression Elle est dénoncée Depuis Je vous dis 2014-2017 Je me souviens De cette phrase De Poutine Disant Ce n'est pas nous Qui allons Vers l'OTAN C'est l'OTAN Qui monte vers nous Et je retiens aussi Cette phrase De l'ambassadeur Jean de Gignastie Il y a quelques mois Ou un an Peut-être maintenant Disant clairement Je ne sais pas Si l'Ukraine Est dans l'OTAN Mais l'OTAN Est dans l'Ukraine Et tout ça Pour moi Ce sont des ferments De guerre Quand vous touchez A des intérêts stratégiques D'un pays La Russie Ou un autre Et bien Vous l'amenez À un moment donné À une position De défense Dans laquelle Elle s'est mise Le 24 février 2022 Mais je le rappelle Parce que c'est trop Souvent ignoré aussi De l'opinion En général Une semaine après Que les forces armées Ukrainiennes Appuyées par leurs Milices nationalistes Aient lancé Une offensive Sur le Donbass Donc on oublie Tout ça Mais c'est la réalité Ce sont les faits Et je crois Que c'est très important À savoir Pour avoir Une analyse équilibrée De cette guerre De cette tragédie Alors que faire De la sécurité Des pays D'Europe de l'Est Qui réclament L'Alliance atlantique Doit-on les abandonner ? Je dirais Que si vous voulez On a mis Tous ces pays Dans une espèce De corner Où ils n'ont pas Tellement le choix Aujourd'hui Soit Ils apparaissent Comme des Regardez le cas De la Hongrie Par exemple Ou le cas De la Slovaquie Récemment Qui choisissent De ne pas s'impliquer Dans cette alliance Que j'estime moi Être contre nature Parce que Regardez les ennuis Que ça leur fait Donc les autres pays Peuvent avoir Des positions Un petit peu Intermédiaires Et prudentes Mais en réalité Tout le monde oublie Que depuis longtemps Le pacte de Varsovie A été dissous D'ailleurs ces pays En faisaient partie Tout le monde oublie Que l'OTAN Est passée D'une posture Strictement défensive Qui est conforme A ses statuts C'est l'Alliance atlantique Elle est passée Dans une posture D'agence De sécurité Worldwide Je dirais Agissant dans le monde entier Et en particulier Contre Nos ennemis historiques Alors Je pense que l'OTAN N'a pas digéré En fait La fin de l'Union soviétique Et la naissance De la fédération de Russie Pour moi Ces deux états N'ont pas grand chose à voir Si ce n'est bien sûr La subsistance De certains réflexes C'est une certaine pratique Ancienne Hériter du monde soviétique Mais très franchement Je pense que On aurait Été mieux inspiré Je dirais De rechercher À répondre à la main tendue Des Russes Dès la fin de l'Union soviétique Lorsqu'ils souhaitaient Rejoindre la maison commune européenne Lorsqu'ils souhaitaient Même rejoindre l'OTAN Puisque cette demande A été faite par Poutine À Clinton Qui n'a pas dit non D'ailleurs Qui n'a pas dit oui Mais qui n'a pas dit non Avant D'en être découragé Par son administration Et finalement Eh bien On a laissé monter L'insatisfaction La colère C'est ce que le pape a dit À force de grenier Les aboiements De l'OTAN Aux portes de la Russie On finit par produire Cette situation dramatique Voilà Moi je crois que la partition Elle est Elle est de fait Réalisée aujourd'hui C'est-à-dire qu'en fait La partie russophone Du pays Grosso modo Parce qu'il y a quand même Un certain nombre de points Je dirais litigieux à régler Comme Odessa par exemple Qui n'est pas neutre Qui est un sacré Un sacré problème à régler Je pense que la partie russophone Du pays Est de facto Aujourd'hui Sous le contrôle russe Bon Et la partie occidentale Va continuer à vivre sa vie Avec Alors le problème de ce pays C'est qu'à mon avis C'est un État C'est un pays Mais ce n'est pas un État-nation Il n'y a pas de nation ukrainienne Je pense qu'il faut relire Les ouvrages de nos anciens Comme Benoît Méchain ou autres Pour pouvoir le dire Mais on le voit tous les jours En fait c'est 50-50 Si je puis dire Les élections ukrainiennes Présidentielles Des 20 dernières années Ont montré à quel point Le pays était coupé en deux Donc moi je pense Qu'il va y naître Un nouvel État ukrainien Qui sera un État Donc formé à partir Des terres occidentales De ce pays Alors ça pose Des tas de problèmes Y compris économiques Bien sûr Le Donbass Les terres arables Les terres arables Qui ont été Spoliées et vendues À des consortiums américains Aujourd'hui Pour plus de 50% Tout ça va devoir Être évidemment sur la table Ça veut dire Des négociations compliquées C'est certain Mais moi je pense Qu'elles vont arriver Parce qu'à un moment donné La puissance qui est derrière l'OTAN Qui est les États-Unis d'Amérique Commence à dire Ça suffit Donc quand Les Américains disent Ça suffit Les pouvoirs Qu'ils ont mis En place Qu'ils ont soutenu Dans des crises Dans des guerres Ne pèsent pas grand chose Et moi je serai à la place Du président Zelensky Je serai inquiet Pour mon sort personnel Et pour ceux Des milices De mon gouvernement Et de mon administration Les Américains ont montré Maintes fois Qu'ils savaient Parfaitement abandonner Quitte à les trahir Tous les gens Qui leur avaient été fidèles Donc on dit Qu'il y a un plan Entre l'Angleterre Le Royaume-Uni Et la France Pour envoyer des troupes À la frontière biélorusse Pour permettre À des troupes ukrainiennes D'être redéployées Sur le front On sent bien Qu'il y a une espèce De pression Des deux plus grandes Officielles armées Dotées de l'arme nucléaire En Europe C'est-à-dire L'armée britannique Et l'armée française Pour aller au conflit Comment on Alors que les Américains Sont plutôt Debout sur le frein Comment on explique Cet extrémisme Macroniste Aujourd'hui Alors C'est effectivement Un extrémisme Macroniste Je ne suis absolument pas sûr Que les Britanniques Suisent dans cette direction D'abord parce que L'arme britannique Ne peut quasiment pas Être déclenché Sans le feu vert De Washington Et d'autre part Il y a je crois Deux semaines de cela Ou dix jours de cela Le chef d'état-major De la British Army A déclaré que Son armée Était déjà À la plus simple expression Et qu'il ne pourrait Pas envoyer de troupes Je rappelle aussi Ainsi que David Cameron Il y a trois jours A déclarer qu'il n'était Absolument pas question Que l'Angleterre Envoie des troupes Sur le théâtre Des opérations Voilà Ça faisait suite À toute la série De dénégations Extrêmement véhémentes Et de contestations Qui ont eu lieu Contre Emmanuel Macron Après ses déclarations Du 26 et du 27 février Je crois qu'il n'y a pas Un état en Europe Peut-être la Belgique Qui n'ait pas protesté En disant Nous ne vons jamais Décider d'envoyer des troupes Il n'est pas question Que nous en envoyons Et Jacob Pistorius Le ministre de la Défense Allemand Il y a aussi Quatre jours A déclaré Qu'il était temps De cesser cette discussion Sur l'envoi de troupes Par qu'elle n'aurait jamais lieu J'ajouterai Avant de reparler de Macron Que j'ai D'une certaine façon Le sentiment Que les deux révélations Qui ont été faites Par les Allemands Les deux erreurs Qui leur sont reprochées Le fait d'abord Que Olaf Scholz a dit Nous ne pouvons pas Nous n'enverrons pas d'hommes Comme c'est déjà le cas Pour les Britanniques Et les Français Qui font du soutien logistique Et puis l'histoire Des trois officiers allemands Qui ont échangé Sur une plateforme Non sécurisée Depuis Singapour Tout ça me semble être Une manière déguisée De faire passer Des messages à Moscou Et de venir contrer Le président français Qui s'est mis Tout le monde à dos Alors son extrémisme à lui Il est encore plus fort Qu'on ne l'imagine Parce que les médias français N'ont pas repris Ces derniers jours Un événement Qui a fait Beaucoup de bruit Hors de l'Hexagone C'est que le 5 mars dernier L'armée de l'air français A envoyé une patrouille Très très proche Des eaux territoriales Et de l'espace aérien Russe Avec un Hawax Et deux rafales Et elle envoyait Cette patrouille Transpondeur coupé Il faut savoir Qu'aujourd'hui Et depuis le début Du conflit ukrainien Tous les vols de reconnaissance A proximité des frontières Russes Se font avec le transpondeur Allumé Ce qui permet de signaler La présence des appareils A l'aviation civile Et également A des gens comme nous Des chercheurs Qui suivent L'actualité aérienne Sur un certain nombre De sites spécialisés Ça ne permet pas Comment dire Les radars militaires Détectent les avions Même s'il n'y a pas De transpondeur allumé Mais en tout cas C'est une convention Qui est passée Je dirais C'est non dit Mais entre les acteurs Pour avoir des mesures De déconfliction Or pour la première fois Depuis le début du conflit Nous français Avons envoyé Cette patrouille aérienne Vraiment extrêmement proche De l'espace aérien russe Transpondeur coupé Ce qui dans le contexte actuel A été pris une nouvelle fois Et on voit mal Comment il aurait pu En être différemment Comme une provocation Par les russes Qui ont réagi A sévèrement d'ailleurs Medvedev avait déjà réagi Il y a une semaine Le patron du SVR René Ritchkin Également avait traité Le président français Comme étant de plus en plus Incontrôlable Mais le plus important Ce n'est pas ça C'est qu'il y a eu Des réactions excessivement Violentes aux Etats-Unis Notamment sur les chaînes Et de la part des commentateurs Spécialistes du sujet Pourquoi ? Parce que cette provocation A eu lieu en plein Super Tuesday Alors que les Américains A été vraiment concentrés Sur les élections Sur les primaires Que depuis On le sait maintenant Depuis plusieurs mois Ils sont dans une logique De sortie de ce conflit Plus aucune aide N'est votée Les républicains Ne veulent pas en entendre parler CNN a rappelé Ces derniers jours Qu'en aucun cas La crise ne devait Dériver vers un conflit nucléaire L'attitude du président français A vraiment fait énormément hurler Ces derniers jours Outre-Atlantique Ça continue Je crois que Un certain nombre d'articles Enfin vont sortir en France Pour expliquer Cette manière Dont les républicains Finalement Nous ont dit À un moment donné Nous ne comprenons pas En 2003 Vous vous êtes opposés À juste titre Sur notre politique Nous-mêmes Nous nous sommes fait avoir Par le président Bush Et son entourage Et aujourd'hui Vous avez une attitude Totalement contraire C'est aussi ce que pensent Beaucoup d'acteurs européens Les Allemands en premier Donc cette espèce d'attitude Jusqu'au boutiste D'Emmanuel Macron Alors il y a peut-être Plusieurs explications possibles Je dirais La première C'est que l'individu Est pris de mythomanie D'une espèce Du bris personnel Qui doit le conduire A vouloir être Le chef de la Comment dire Du monde occidental À un moment donné Où les Américains Où les Américains S'effacent sur ce conflit Et depuis que je suis rentré Dans le champ politique Je vis ça comme une mission Il y a une dimension De spiritualité Il y en a une Et en tout cas La conviction qu'il existe Une transcendance Quelque chose Qui dépasse Qui vous dépasse Qui vous a précédé Et qui restera Les néo-conservateurs Qui eux-mêmes Sentant le dossier Leur échapper Et l'arrivée de Trump Se précisaient Peut-être Essait de jouer De leur Comment dire Une dernière fois De leur partition La seconde explication A mon sens C'est que Emmanuel Macron L'utilise beaucoup A des fins de politique intérieure Il sait qu'il lui reste Trois ans Pour terminer Affaires Pour terminer son mandat Et que ça va être De plus en plus difficile Et qu'une des seules façons Peut-être Et de détourner l'attention Et de continuer A faire marcher La planche à billets C'est-à-dire de creuser La dette française C'est de profiter De cette hypothèse D'un durcissement Du conflit Pour faire passer Un certain nombre de choses En France Notamment Cette loi Sur la lutte Contre les ingérences étrangères En matière de communication Donc tout ça Est extrêmement préoccupant Laquelle de ces deux raisons Est la bonne Je ne sais pas Il y a sûrement des éléments Qui relèvent un petit peu des deux Mais en tout cas On a de plus en plus Le sentiment Partout en Europe Et aux Etats-Unis D'avoir un président français Incontrôlable Mon sentiment C'est qu'on joue avec le feu Mon sentiment C'est une espèce De désinvolture Absolument Invraisemblable Et angoissante Sur ce sujet Enfin on joue On joue avec la guerre On n'en est pas encore À jouer à la guerre Mais ça pourrait bien venir Ce ne sont pas des choses Avec lesquelles on joue Alors on joue On joue pour instrumentaliser On joue par aveuglement Par hubris Pour l'orgueil démesuré Mais on joue Avec quelque chose Qui est terrible Quand vous dites On joue c'est le président Macron Soyons clairs Oui Il n'y a pas que lui Je m'arrive souvent D'être invité Sur des plateaux de télévision Je me rends compte Qu'il n'y a pas que lui Il y a des gens D'habitude très intelligents Voilà on joue On joue dans l'hémicycle On joue On joue On joue à la télévision On joue à la radio Il y a quelque chose Qui ne va pas On dirait qu'on traite D'un sujet D'un sujet anecdotique D'un sujet mineur Dont on peut s'emparer Et faire ce qu'on veut Mais il y a des gens Qui meurent tous les jours C'est la vie Et la mort des peuples Qui est en jeu C'est en plus On joue sous fond D'armes nucléaires Enfin voilà on n'a pas le droit de faire ça Avec l'OTAN L'OTAN regroupe les pays signataires Du traité de l'Atlantique Nord Ce traité a été signé le 4 avril 1949 Par les Etats-Unis et le Canada En Amérique du Nord Et par la France La Belgique Les Pays-Bas Le Luxembourg Le Danemark La Norvège L'Islande Le Royaume-Uni L'Italie Et le Portugal En Europe C'est une alliance militaire Sans armée propre Donc quand on parle de troupes de l'OTAN On fait en fait référence Aux armées de chaque membre de l'alliance Et son objectif à sa création Au tout début de la guerre froide Est la mise en place d'une opposition solide A l'Union soviétique Et c'est surtout l'article 5 du traité Qui va donner sa crédibilité à l'alliance Je le cite Les parties conviennent Qu'une attaque armée Contre l'une ou plusieurs d'entre elles Survenant en Europe Ou en Amérique du Nord Sera considérée Comme une attaque dirigée Contre toutes les parties Et en conséquence Elles conviennent Que si une telle attaque se produit Chacune d'elles Dans l'exercice du droit De légitime défense Individuelle ou collective Reconnue par l'article 51 De la charte des Nations Unies Assistera la partie Ou les parties Ainsi attaquées En prenant aussitôt Individuellement Et d'accord Avec les autres parties Telle action Qu'elle jugera nécessaire Y compris l'emploi De la force armée Pour rétablir Et assurer la sécurité Dans la région De l'Atlantique Nord Pendant une vingtaine d'années Elle va alors plutôt Se projeter en dehors De ses frontières Dans des opérations extérieures Et c'est ainsi Qu'elle mène sa première guerre Dans les Balkans Avec une campagne aérienne En Bosnie-Herzégovine En 1995 Dans le contexte De l'éclatement De la Yougoslavie Et des conflits armés Qui ont suivi Les alliés Mènent des bombardements aériens Entre août et septembre 95 Avec plus de 3500 sorties effectuées Puis une force de maintien De la paix Est établie dans le pays Entre 95 et 2004 Puis en 1999 C'est au Kosovo Que l'OTAN intervient Également avec une campagne aérienne Suivie de la mise en place D'une force de maintien de la paix La CAFOR Toujours sur place aujourd'hui Puis à partir des années 2000 L'OTAN commence à déplacer Géographiquement Ses zones d'intervention Puisqu'en 2001 Elle intervient en Afghanistan Puis l'OTAN intervient en mer rouge Et dans l'océan indien En 2009 Pour lutter contre la piraterie Ou encore en Libye en 2011 Où une zone d'exclusion aérienne Est mise en place Dans le cadre de la guerre civile libyenne Au cours des années 2000 et 2010 Elle a également effectué Des missions d'appui Et de formation Notamment en Irak Et en Afghanistan En parallèle Elle continue de s'élargir En 1999 La République tchèque La Hongrie Et la Pologne La rejoignent Puis la Bulgarie Les trois pays baltes La Roumanie La Slovaquie Et la Slovénie En 2004 Et l'Albanie Et la Croatie En 2009 L'Alliance s'élargit donc largement A l'Est Et vous remarquerez Que bon nombre de ces pays Sont issus de l'URSS Où étaient dans le pacte de Varsovie Ce qui a pour conséquence D'inquiéter la Russie Héritière de l'URSS Et on peut la comprendre Car de son point de vue L'Alliance se rapproche Dangereusement De ses frontières A deux jours De l'élection présidentielle russe Le président Vladimir Poutine S'est exprimé Au sujet De l'influence accrue De la Russie en Afrique Et des réactions Qu'elle suscite Auprès du président français Emmanuel Macron Je pense qu'il y a une sorte De ressentiment Mais lorsque nous avons Entretenu des contacts Directs avec le président Français Emmanuel Macron Nous avons parlé Assez ouvertement De ce sujet Nous ne sommes pas Allés en Afrique Pour forcer la France A en sortir Le problème est différent Le célèbre groupe Wagner A d'abord réalisé Un certain nombre De projets économiques En Syrie Puis s'est déplacé Vers d'autres pays africains Le ministère russe De la défense A apporté son soutien Mais uniquement Parce qu'il s'agit D'un groupe russe Rien de plus Monsieur Poutine A affirmé Que le principal problème Du président Macron Est la concurrence Avec l'organisation Paramilitaire russe Wagner Il est probablement Plus commode D'être offensé Par quelqu'un Sans voir Ses propres problèmes Peut-être qu'une réaction Aussi aiguë Et plutôt émotionnelle De la part du président français Est également liée A ce qui se passe Dans certains états africains Bien que je connaisse D'autres pays africains Où l'on menace La présence française Calmement Et où l'on dit Que oui Tout nous convient Nous sommes prêts A travailler avec eux Dans d'autres pays On ne le fait pas Nous n'avons rien A voir avec cela Nous n'incitons Personne là-bas Nous ne montons Personne Contre la France Le président Vladimir Poutine A évoqué La liberté Que possède Tout état indépendant De renforcer Ses relations Avec des partenaires En provenance D'autres pays Que l'Occident Notamment La Russie Dans les rues De Moscou Les affiches électorales Se sont multipliées Ces dernières semaines L'élection présidentielle Se tiendra Du 15 au 17 mars Dans tout le pays Mais également Dans les territoires Ukrainiens Annexés par la Russie Au total Plus de 112 millions D'électeurs Sont appelés aux urnes Et certains Ne s'en cachent pas Ce week-end Ils iront voter Pour Vladimir Poutine Quatre candidats Sont en lice Pour ce scrutin Qui s'annonce Sans surprise Trois d'entre eux Sont des opposants Contrôlés Ou sans réel poids Face à Vladimir Poutine Qui vise Un cinquième mandat Le président russe N'a quasiment pas Fait campagne Mais dans un discours A l'Assemblée fédérale Il a promis D'atteindre ses objectifs En Ukraine Et de consacrer Plus de fonds A l'éducation J'espère qu'il n'y aura pas Une réforme J'aimerais Parce que C'est horrible C'est le cas S'il y a S'il y a Dans le temps Dans lequel Je suis évoquée Et je me suis évoquée Mais plus J'aimerais 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 Dans une région Où les candidats Ne se sont pas déplacés Pour faire campagne Les habitants Ne se sentent Que peu concernés Par cette élection Avec cette élection L'opposition russe Emprisonnée Ou en exil Tente malgré tout De faire entendre Sa voix Jacques Chirac Avait je crois Et il me semble Que c'était Le dernier président A avoir Cette connaissance Là de la Russie Avait une connaissance Profonde De la Russie Il doit Cette connaissance En réalité A Paris Et à ses promenades Au musée Guimet Il m'a raconté Cette histoire Une fois On était dans un avion Alors malheureusement Le trajet était franco-français Donc le trajet N'a pas duré Très longtemps J'aurais aimé Qu'il dure beaucoup Plus longtemps Il m'a raconté La rencontre Qu'il avait faite Dans ses jeunes années Il était lycéen Au musée Guimet D'un vieux monsieur Russe blanc Il a sympathisé Avec lui Au point De la famille Chirac Jacques Chirac Des fils uniques A inviter ce monsieur A habiter chez eux Dans leur chambre de bonne Il m'a raconté Le voyage de ce monsieur En Corrèze C'était vraiment un monsieur Qui vivait avec la famille Chirac Et ce vieux monsieur Qui est enterré Au cimetière De Sainte Geneviève des Bois A pris le russe Au président Chirac Et non seulement le russe Mais évidemment Il lui a fait passer Toute la culture De l'immense Russie Au-delà de la période De la période soviétique Puisque c'est un homme Qui avait connu La Russie d'avant Et donc Jacques Chirac Avait cette profondeur Du regard Sur l'histoire russe Croit pouvoir dire Qu'il a si bien compris La Russie Parce qu'il avait une Il était profondément attaché Au caractère multipolaire Dans les relations internationales Et il comprenait Dans la tradition De la famille gaullienne En réalité Qu'une Russie Amie de la France Était dans l'intérêt de la France Et qu'il ne fallait surtout pas Humilier la Russie La Russie dans les années 90 Se relevait d'une période Extrêmement difficile Enfin la chute de La chute de l'URSS Ça a été vu de manière très positive Par nos yeux d'occidentaux Mais les Russes ont connu Enfin pour les Russes C'était une période Très difficile Au point que le mot même De démocratie A fait l'objet d'un jeu de mots Terrible On l'appelait La merdocratie Dirmakratia En russe C'est un jeu de mots Qui fonctionne dans les deux sens Et pour traduire La difficulté de vie Des Russes Dans cette période là On peut citer Une seule donnée Un seul chiffre C'est que l'espérance De vie des hommes Était tombée à 58 ans Ça dit tout le reste Donc cette Russie là Il ne fallait pas l'humilier Il fallait lui tendre la main Au contraire L'aider à se relever Et ça s'est poursuivi Avec le président Poutine Avec le président Poutine Il y avait je pense aussi Une amitié très forte Qui s'est traduite J'allais dire Par-delà la mort Puisqu'on se souvient tous Que le président Poutine Était venu à Saint-Sulpice Pour l'enterrement Du président Chirac Bon je sais qu'ils se sont vus Une fois que le président Chirac A quitté l'Elysée Dans un cadre strictement privé En Russie et en France Il y avait en plus Je crois Chez les deux hommes Une amitié Une amitié d'armes Une paramilitaire Si vous voulez Parce que Bon Poutine était un officier Le président Chirac A fait Un bout de la guerre d'Algérie Il a connu Enfant La deuxième guerre mondiale Et donc Il savait Ce qu'était le prix D'une vie humaine Ce que ses successeurs Ne savent peut-être pas Aussi clairement que lui Aux Etats-Unis L'avenir de la plateforme TikTok Est en jeu Les députés de la Chambre Des représentants Ont voté à une large majorité Une proposition de loi Qui oblige le réseau social A couper ses liens Avec sa maison mère Bydence D'origine chinoise Dans un délai de 180 jours Sinon TikTok sera exclu Des boutiques d'applications D'Apple Et de Google La proposition de loi Doit encore être approuvée Par le Sénat Et son issue reste incertaine Mais depuis plusieurs années TikTok inquiète Les autorités américaines Qui estiment Que l'application Permet à la Chine D'espionner ses utilisateurs Il fait le point Sur les accusations De corruption Et de trafic d'influence Portées contre la famille Biden Ces dernières années Alors pour commencer Est-ce que vous pouvez Nous expliquer Pourquoi vous avez décidé D'écrire ce livre Fondamentalement Parce que c'est potentiellement Le plus grand scandale politique De l'histoire américaine Et que personne n'en parle Ou du moins Ceux qui devraient en parler Se refusent à le faire Pour des raisons politiques Quand je dis Que c'est le plus grand Scandale politique De l'histoire américaine Je dis ça Parce qu'il s'agit D'une affaire De trafic d'influence Qui concerne La famille Biden Qui implique Joe Biden Actuel président des Etats-Unis Et qui avant cela A été sénateur Pendant une cinquantaine d'années A été vice-président De Barack Obama Et a clairement profité Ou fait profiter Ses proches Et sa famille De sa fonction Et de son accès politique Ce qui est totalement interdit Par la loi aux Etats-Unis Non seulement Il a fait profiter Sa famille De sa fonction Mais il l'a fait Avec des entités Qui sont souvent Étrangères De pays rivaux Voire hostiles Aux Etats-Unis Dont la Chine Dont la Russie Et d'autres Et donc Il a mis en place Un système Qui Si l'on regarde De près Peut mettre en danger La sécurité nationale Du pays Et peut vous inviter A vous poser des questions Sur jusqu'à quel point Par exemple Le président Biden Pourrait lui-même Être comme on dit Compromis De par les liens Qu'il a pu tisser Avec ses entités étrangères Donc c'est un scandale Qui pour moi Est énorme Je rappelle Qu'il y a une quarantaine D'années Le président Richard Nixon A été contraint De démissionner A cause Du cambriolage Du Watergate Le cambriolage Du Watergate C'était trois agents Qui avaient pénétré Dans les bureaux Du parti démocrate Dans l'hôtel Du Washington Dans l'hôtel Du Watergate A Washington Pour dérober Quelques documents Juste avant Une campagne présidentielle Par rapport Ce dont je viens de parler Ce cambriolage C'est peanuts Comme on dit en anglais C'est de la blague C'est rien du tout Néanmoins Il y a eu toute une enquête Qui a mis deux ans A mettre en place Le fait que Si Richard Nixon N'avait pas Ordonné le cambriolage Quand il avait été informé Du fait Il avait tout fait Pour le cacher Pour faire un cover up Et c'est à cause De cette obstruction de justice Qu'il avait été contraint De démissionner Là on a des faits Qui sont Beaucoup plus graves On a quelques journaux Qui ont enquêté Sur ces faits Le New York Post Notamment La chaîne Fox News Et quelques chaînes Conservatrices Aux Etats-Unis Et d'autres journaux Dont le Wall Street Journal Mais la grande presse Je dirais Dominante Qui est De sensibilité Démocrate Ou de gauche Se refuse toujours De parler de l'affaire Et c'est pourquoi Moi à un moment L'an passé À l'approche De la campagne présidentielle J'ai quand même décidé De prendre tous les éléments Qui étaient connus Et qui sont connus Parce que ce sont des faits Qui remontent parfois À il y a une dizaine d'années Et qui ont été démontrés Soutenus Avec une certain nombre De documentations Pour les avérer J'ai décidé de tout mettre en place Et de raconter cette histoire Que je trouve quand même énorme Et dont personne ne parle D'où le titre cover up Qui signifie Campagne de dissimulation En anglais Donc un système Vous l'avez dit Qui implique des transactions Avec des entités étrangères Principalement chinoises Et ukrainiennes Oui Mais également roumaines Russes ou kazakhes Oui Alors en quoi peut-on parler De systèmes mis en place Par la famille Biden Et quels sont Les principaux éléments Concrets Qui permettent de démontrer L'existence d'un tel système Alors le système Il est mis en place Par le fils Cadet de Joe Biden Qui s'appelle Hunter Hunter Biden Joe Biden a eu deux fils Beau Biden l'aîné Décédé en 2015 Qui avait été Marine Et qui était devenu Le ministre de la justice De l'état du Delaware Dont la famille est issue Et un fils cadet Hunter Qui n'a jamais trop su Se situer dans la famille Qui a cherché A faire des affaires Qui a A une époque Au début des années 2000 Avait monté une boîte De communication A Washington Justement profitant Un petit peu De son nom de famille Qui était quand même Déjà très très connu C'est quelqu'un Qui a eu des problèmes Personnels Des problèmes sentimentaux Au sein de son De son ménage Des problèmes avec L'alcool Et la drogue Et qui a toujours Cherché un moyen De s'enrichir De devenir très riche Très vite Et très puissant Il n'y est jamais arrivé Et en 2009 Son père Devient vice-président Et le vice-président De Barack Obama Et à ce moment-là Il devient lui Le fils du vice-président Des Etats-Unis Et il comprend Que c'est une position Qui peut lui ouvrir Un certain nombre De portes Et lui faciliter Un certain nombre De contacts Et il va contacter Un certain nombre D'entreprises étrangères Pour fonder Des joint ventures Et des compagnies D'investissement En leur promettant De leur ouvrir Un certain nombre De portes Aux Etats-Unis Ce sont beaucoup De projets d'entreprises Qui parfois Débouchent sur L'élaboration D'une société Avec des fonds Donc de l'argent Versé à Hunter Biden Mais dont les travaux Sont en général Très très limités Sauf en ce qui concerne Une compagnie en particulier Qui s'appelle La compagnie Burisma Qui est une compagnie D'énergie ukrainienne Qui va engager Hunter Biden Et son partenaire Devin Archer En 2014 Pour les représenter Aux Etats-Unis Et là Le contexte politique Est très très important A comprendre 2014 C'est l'année De la révolution Maïdane C'est l'année Où la Russie Perd le contrôle Du pays Et les Etats-Unis Deviennent un petit peu Le bailleur de fond Et l'orchestre Des événements politiques Qui se déroulent sur place C'est l'année Où Poutine décide D'annexer la Crimée C'est donc un moment Politique assez tendu Et les Etats-Unis Lorsqu'ils mettent le pied En Ukraine A ce moment-là Leur objectif fondamental C'est de mettre Un terme à la corruption D'essayer de nettoyer Un petit peu le pays Pour en faire un candidat Je dirais respectable Auprès de l'Union Européenne Et auprès de l'OTAN Et donc le séparer Définitivement De la sphère D'influence Russe D'accord ? C'est ce moment-là Que la société Burisma Choisit pour engager Hunter Biden Pourquoi ? Parce que eux-mêmes Sont poursuivis Par la justice ukrainienne Pour différents faits De corruption Et leur intention C'est d'utiliser Hunter Biden Pour qu'il fasse pression Sur son père Pour qu'il fasse pression Sur les autorités Ukrainiennes En retour Pour débarrasser Burisma De ces petits problèmes TikTok et Donald Trump Se partagent l'attention Des médias Le New York Times Explique que la Chambre Des représentants A fait passer une loi Interdisant TikTok Aux Etats-Unis Sauf si ses propriétaires Chinois le vendent Mais Donald Trump S'oppose à cette loi Raconte le Washington Post L'ancien président estime Qu'une interdiction de TikTok Donnerait trop de pouvoir A Facebook Le vrai ennemi du peuple Qui a triché aux élections Selon ces propos Que rapporte le quotidien CNBC rappelle Que le même Donald Trump Quand il était au pouvoir Avait pourtant tenté De faire interdire TikTok Sans succès ABC News dévoile Que le revirement De Donald Trump Pourrait être lié A sa rencontre Avec un gros donateur Potentiel du parti républicain Qui aurait des intérêts financiers Dans le réseau social En tout cas Il n'est pas seul Dans son combat Forbes mentionne Qu'Elon Musk S'oppose lui aussi A une interdiction Qualifiée de censure Gouvernementale 5, 6, 5, 4, 6, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 5 C'est parti Mesdames et messieurs On a la télémétrie pour l'instant Du booster là Donc je vais rester ici Ça y est c'est parti Vox Deux secondes De vol Tous les moteurs Tous les moteurs Sont allumés Et on a Oui On a des images Du tracking C'est totalement Tout clair Je vais enlever la télémétrie pour le voir C'est bon Allumage C'est parti La séparation Oh le gars Attends, allumage et rééteignage tout de suite ? Alors, là, le tracking ici, nous... Tout est bon ? Tout est bon ! Regarde le booster, la télémétrie sur le booster, elle est parfaite ! Ah oui, il gagne de la vitesse encore. Oh là 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 ! Un conseil présidentiel de transition, ou collège comme ils l'appellent, est en train d'être mis en place. Ce conseil a pour mandat, avec l'accord des Haïtiens, de choisir un nouveau Premier ministre, un Premier ministre intérimaire, d'établir un Conseil national de sécurité et de mettre en place une commission électorale. Le président du Kenya, M. Ruto, m'a confirmé que le Kenya était prêt à diriger cette mission dès que ce nouveau conseil aura été mis en place, ce qui devrait se produire dans les prochains jours et dès qu'un Premier ministre intérimaire aura été choisi. Les Argentins souffrent de l'inflation élevée depuis des années, mais la situation économique actuelle est la pire depuis trois décennies. Quand vous obtenez une augmentation de salaire, les choses ont déjà augmenté encore davantage. Peut-être que vous obtenez une hausse de 15 ou 20%, mais les prix ont déjà doublé. C'est toujours pire pour nous. Ce n'est pas de l'hyperinflation, mais c'est actuellement le taux d'inflation le plus élevé au monde. Les chiffres publiés mardi ont montré que les prix ont augmenté d'environ 13% en février. C'est une baisse par rapport aux deux mois précédents, qui avaient connu une hausse suite à l'entrée en fonction du président Ravier Millay en décembre. Les prix à la consommation ont augmenté de 13,2% en février par rapport au mois précédent, en deçà des attentes des économistes qui tablaient sur une hausse de 15%, selon les données publiées mardi par le gouvernement. L'inflation annuelle est de 276%. Les chiffres de l'inflation sont des moyennes sur l'ensemble de l'économie. Si l'on considère les quatre dernières semaines, les prix des transports, des services publics et de l'alimentation ont tous augmenté plus rapidement que le taux d'inflation mensuel. Mardi, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures visant à lutter contre la hausse des prix de l'alimentaire. La décision a été faite de permettre l'importation de certains produits compris dans le panier de biens, cela afin de rendre les prix plus compétitifs et de bénéficier aux consommateurs argentins. Le président libertaire Millay a supprimé le contrôle des prix et d'évaluer le peso peu après son entrée en fonction. Outre ces mesures d'austérité, les diminutions de dépenses mènent vers une menace de davantage de licenciements dans le secteur public, dont au sein de l'Institut national des statistiques qui mesure l'inflation. Les gens ne font plus d'achats mensuels, ils achètent les choses au jour le jour et parfois ils ne peuvent pas acheter ce dont ils ont besoin car les services et les biens coûtent désormais très cher. Les analystes s'attendent à ce que la baisse de l'inflation mensuelle se poursuive pour atteindre une hausse à un chiffre dans les prochains mois. Mais la crise économique en Argentine est loin d'être terminée. Les forces israéliennes ont à nouveau ouvert le feu sur des Palestiniens en attente d'aide alimentaire dans la ville de Gaza, tuant 6 personnes et en blessant au moins 83 autres. Cette attaque est survenue quelques heures après le bombardement d'un centre de distribution alimentaire des Nations Unies dans la ville de Rafa, qui a fait 5 morts, dont un membre de l'agence UNRWA. Depuis le début de la guerre, au moins 165 membres de l'agence onusienne ont été tués et plus de 140 de ces centres dont de nombreuses écoles ont été touchées. Philippe Lazarini, directeur de l'organisation, déplore que cette nouvelle attaque a touché l'un des rares centres de distribution encore fonctionnels dans le territoire palestinien. De son côté, Tsaal a annoncé le transfert d'environ 1,4 million de civils palestiniens coincés à Rafa vers des îlots humanitaires au centre de l'enclave palestinienne, avant de lancer son incursion terrestre dans la ville. Au moins 31 200 Palestiniens ont été tués et 73 024 blessés depuis le début de l'offensive de Tsaal à Gaza, selon le Hamas. L'administration Biden se prépare quant à elle à ce que la participation américaine dans le financement de l'UNRWA soit suspendue de façon permanente en raison de l'opposition du Congrès, selon l'agence de presse Reuters. Aujourd'hui, c'est la honte de la propagande des soi-disant les aides humanitaires. D'abord, rien n'arrive, rien ne passe à Gaza, ni nourriture, ni rien du tout. Souvent, il y a trois camions qui arrivent sur la route de la plage à Gaza, et quand elles arrivent côté barrage israélien, les chars israéliens stationnés tirent sur la foule. Souvent, il y a entre 5 et 10 morts chaque fois. Et donc, la quantité insuffisante pour 400 000 habitants qui habitent le nord de la ville de Gaza. Un autre scandale, une honte pour les États-Unis, quelques pays arabes et quelques pays européens, bien sûr les dirigeants, car la population civile est très sur les airs de Gaza et de la cause palestinienne. C'est les aides parachutées qui arrivent du ciel. Depuis une semaine, il y a des avions, soi-disant envoyés par les États-Unis, quels pays européens et quels pays arabes pour la population de Gaza, notamment la ville de Gaza et le nord de Gaza. Et trois ou quatre convois qui tombent. Et souvent, c'est ces aides, ces cartons, qui contiennent quelques aides humanitaires qu'on n'a pas vus encore. Parce que soit ils tombent sur la mer de Gaza, soit ils écrasent les gens et les maisons. C'est qu'on se trouve finalement dans une situation qui n'est pas très éloignée de celle de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'on a des conflits qui aujourd'hui sont dominés par le narratif. Et en réalité, ce que vous venez de dire tout à l'heure, d'évoquer vos rappels à l'histoire, on retrouve la même situation. C'est-à-dire qu'on est dans des situations, d'abord des conflits qui auraient pu être évités si on avait respecté le droit international. Parce que dans les deux cas, on est un peu dans la situation du vase qui déborde. Alors, faut-il le faire déborder à gauche ou à droite ? C'est peut-être la question qu'on peut se poser. Mais en réalité, on est dans des conflits qui résultent d'une accumulation d'erreurs, de mauvaises interprétations, de non-actions d'ailleurs, au niveau politique. C'était le cas, on a beaucoup parlé des accords de Mides, qu'on pourrait citer encore beaucoup d'autres choses dans la genèse du conflit en Ukraine, où les Occidentaux d'ailleurs sont responsables. Même chose pour Gaza, parce que, quoi que l'on puisse dire du 7 octobre, il y a une préhistoire au 7 octobre, et cette préhistoire, elle est connue. Le Conseil de sécurité l'a condamné à plusieurs reprises, et les pays occidentaux n'ont strictement rien fait, non plus, pour aider à ce qu'une situation se résolve par la voie diplomatique. Donc on est un peu dans la même dynamique, et puis ensuite, une fois que l'opération est lancée, ou les opérations sont lancées, alors c'est le narratif qui prend le relais, qui commence à justifier, de part et d'autre, des exactions, des crimes, etc. Et il me semblait intéressant, comme c'était exactement la même démarche d'ailleurs que j'ai eue pour l'Ukraine, il ne s'agit pas ici de distribuer des points à gauche et à droite, même si, compte tenu de la polarisation du débat dans nos pays, on a toujours l'impression que quand on remet l'église au milieu du village, eh bien, on est automatiquement pour un camp, ce qui n'est pas mon idée. Mais, il était important de revenir sur un narratif plus apaisé, qui rappelle aussi, parce qu'une chose qui m'a frappé, exactement d'ailleurs comme pour le conflit ukrainien, vous avez même la presse ukrainienne, je l'ai évoqué plusieurs reprises sur ce plateau, la presse ukrainienne disait des choses que même nos médias ne disent pas, n'est-ce pas ? Et vous dire que la presse israélienne dit des choses que... Et aujourd'hui, la presse israélienne dit des choses que nos médias... Et alors, vous avez évoqué cet incident en Sciences Po, et on remarque que nous faisons une guerre sur la base de narratifs qui, en réalité, beaucoup de choses ont déjà été expliquées en Israël même. Donc, la manière dont nous traitons l'information exacerbe les passions chez nous, alors que, comme je l'ai toujours dit, et je l'avais dit d'ailleurs, même sur ce plateau à propos de l'Ukraine, la distance que nous avons avec ce conflit devrait nous aider à aider les protagonistes à résoudre le conflit. Et pas de mettre de l'huile sur le feu. Il ne s'agit pas de faire la guerre chez nous, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on a fait avec l'Ukraine, on a commencé à faire la guerre contre les Russes chez nous, on a commencé à jeter des cocktails Mordov sur des restaurants russes, et des choses comme ça. Puis maintenant, on fait la même chose, c'est même encore plus violent et encore plus désagréable, avec des actes antisémites, etc. Finalement, on reproduit la guerre, et c'est exactement ce que vous disiez, si vraiment on veut faire la guerre, allez la faire là-bas, mais ici, on doit conserver un terrain propre à la discussion, au débat, et essayer de calmer le jeu, calmer les esprits surtout. Alors, il faut bien comprendre d'abord la genèse, puisque l'État d'Israël est apparu en 1948, après la résolution 180 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui prévoyait que l'État de Palestine qui préexistait, puisqu'il y avait un État de Palestine qui préexistait, dont Goldamer disait même qu'elle était ressortissante. Enfin, c'était un État palestinien sans être un État. C'était un État mandataire. C'était une province ottomane, oui. Non, non. Non, mandataire. Mandataire, britannique, et qui avait même son comité olympique, donc qui était un État, malgré tout. D'ailleurs, Moshe Dayan, c'était palestinien. Oui, tout à fait, ils étaient palestiniens. Donc, ce qui s'est passé après la résolution 180, c'est que les Arabes auraient voulu conserver ce territoire et avoir deux peuples sur le même territoire. C'est ça. D'accord. Le problème est que l'acceptation du plan de partage à cette époque devait être, selon la résolution, soumise à référendum. Mais du fait que les Arabes, la population arabe, composait deux tiers de la population et la population juive, un tiers, est évident que les Juifs qui, eux, avaient à l'esprit un État pour eux, ça allait être le point de vue arabe qui allait prévaloir, bien entendu. Et c'est la raison pour laquelle ils ont préféré prendre les terres. Donc, on est arrivé aux frontières de... 47, 48, oui. Enfin, 49. Voilà. Donc, le territoire a été occupé illégalement. Et c'est ça, d'ailleurs, que les Palestiniens, encore aujourd'hui, disent. En fait, ils ont en tête, toujours, c'était ce territoire initial de 1947 qui aurait dû être partagé par référendum et pas autrement. Les armées ont enlevé des dizaines de personnes dans un village de l'État de Kadouna, dans le nord-ouest du Nigeria, quelques jours seulement après l'enlèvement de plus de 250 élèves d'une autre école de la région. Pour la libération des otages, les hommes armés ont demandé une rançon d'environ 620 000 dollars. Cette série d'enlèvements à grande échelle représente un défi pour le gouvernement du président Bola Ahmed Tinoubou qui cherche à lutter contre l'insécurité sociale et à gérer la crise du coût de la vie. Aux Pays-Bas, Gert Wilders jette l'éponge. Vainqueur des dernières élections législatives, le chef de file de l'extrême droite n'est pas parvenu à former un gouvernement de coalition. Ce renoncement pourrait désormais ouvrir la voie à la constitution d'un gouvernement d'experts dont la composition doit encore être négociée par quatre parties dont celui de Gert Wilders. Les négociations politiques ont achoppé en raison du désengagement du parti centriste inquiet pour les finances publiques du pays et par les projets controversés du leader d'extrême droite. Un service militaire allongé de 4 à 11 mois et qui sera désormais, c'est une première, également obligatoire pour les femmes. Voilà les principales annonces de la première ministre danoise ce mercredi. Le pays compte jusqu'à 9000 soldats professionnels et 4700 conscrits qui suivent une formation de base. Le pays s'amuse de l'extrême droite Og så foreslår vi en fuld ligestilling mellem kønnene. Vi bryster os jo gerne af at vi har et ligestillet Danmark. Men det er eksempelvis kun danske mænd der har pligt til at møde på forsvarets dag. Kvinder har mulighed for at melde sig selv og efterfølgende blive værnepligtige. Men også her er der forskel i vilkårene. Og hvorfor egentlig det? Vi er sådan set ikke i tvivl om at øget ligestilling vil skabe et mere moderne og et mere mangfoldigt forsvar som afspejler den tid vi lever i. Le pays va également augmenter ses dépenses militaires de plus de 5 milliards d'euros sur 5 ans. L'argent servira aussi à soutenir l'Ukraine à qui le Danmark va envoyer la totalité de ses stocks de munitions. Monsieur le ministre, vous ne pouvez pas vous exonérer de votre responsabilité. Vous êtes aux affaires depuis 7 ans. Et depuis 7 ans, le bilan est calamiteux. Plus de 700 milliards de dépenses, près de 900 milliards de dépenses publiques supplémentaires. Le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé en Europe. Pour les pays développés, le niveau de dépenses publiques le plus élevé. Mais monsieur le ministre, c'est Bruno Le Maire, ministre des Finances, à qui je parle, ou alors vous considérez que vous êtes complètement exempt de toute responsabilité. Votre attitude est, de mon point de vue, irresponsable. Il y a 18 mois, c'était un budget à l'euro près, alors qu'il était en déficit. L'an dernier, vous nous avez proposé, quelque part, de discuter, mais jamais vous n'étiez autour de la table. Eh bien, nous avons besoin, aujourd'hui, que vous assumiez votre responsabilité. Parce qu'elle est éminente, vous vous êtes trompé. Vous aviez promis de la croissance pour réduire le chômage et notamment rétablir les finances publiques. C'est complètement à côté de la plaque. Eh bien, nous, moi, je vous pose aujourd'hui une question, monsieur le ministre, au regard de cette situation. Ne pensez-vous pas qu'il est temps que vous rendiez votre tablier ? La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est une coquille vide. Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet, parce que c'est l'homme sans conviction. Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Je ne me reconnais pas dans ce qu'Emmanuel Macron incarne. Monsieur François Bayrou, ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice. J'arrive mal à cerner la personnalité d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas s'il a les épaules, s'il a la force, s'il a la densité, s'il a la cohérence nécessaire. Madame Marielle de Sarnez, ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur Macron, en fait, finalement, c'est une crise d'adolescence qu'il fait vis-à-vis de son mentor François Hollande. Dans sa crise d'ado, il raconte absolument n'importe quoi en n'expliquant absolument pas comment il va les financer. Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics. Quand il s'exprime sur tout plein de choses, je dis, c'est dommage qu'il n'ait pas été ministre de l'économie juste avant, parce qu'il aurait pu les faire. Ah, pardon, il était ministre de l'économie avant, il ne l'a pas fait. Le président de la République a nommé M. Édouard Philippe, premier ministre. Alors, n'oubliez pas de partager, d'aimer avec le pouce bleu et peut-être de nous aider sur Tipeee.